Non, je regrette que le ministre de l'Intérieur essaye de faire croire aux Français qu'une loi, quelle qu'elle soit, pourrait empêcher des fous furieux de commettre des actes aussi abominables. Il faut renforcer nos moyens de protection. Est-ce qu'il faut le faire au sacrifice et au détriment des libertés individuelles ? J'en suis pas persuadé. Si ça a une chance minime d'éviter ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on peut accéder normalement de restreindre une part ces libertés en tant que citoyen ? Une part, oui. Une part trop importante, sans doute pas. Il y a derrière ce projet de loi sur le renseignement beaucoup d'interrogations et le gouvernement devrait être prudent. Parce que dire aux Français, si on vote cette loi, ça empêchera les attentats demain. Si jamais il y a un attentat demain, vous voyez l'effet que ça aurait sur le pays. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder. Je n'ai aucune critique à faire au gouvernement sur la façon dont il agit, sur les moyens qu'il met en œuvre. Je crois qu'on aurait tort de le critiquer, que ceux qui le critiquent ont tort de le faire. Et que notre société, elle doit faire bloc et ne pas laisser croire qu'une loi, quelle qu'elle soit, pourrait régler un problème qui est un problème, hélas, mondial.